Pour toi Jean-François, qui donc réparera l'âme des amantristes ? Ah, je pense que c'est pas réparable, on est inconsolable à tout jamais d'être né. C'est une bataille de tous les jours pour tenter de se faire heureux, comme disait Gide. Donc, moi, la manière que j'ai choisie, c'est la création, la création artistique, et je crois que pour consoler les amantristes, il faut se mettre à l'écriture, à la peinture, à la chanson, comme Léo Ferré. Deuxième question, est-ce que tu crois qu'une histoire d'amour sans mensonge est possible ? Non, je pense que c'est bien difficile. Ceci étant, je pense qu'il faut tenter d'y tendre, si je puis dire, parce que je suis de moins en moins bien avec le mensonge, en définitive. J'ai beaucoup flirté quand même avec les mots, avec les doubles sens, avec les sous-entendus. Aujourd'hui, je pense quand même beaucoup qu'il faut se rapprocher d'une forme de vérité. On peut tout dire en amour ? Je sais pas si on peut tout dire. C'est la question du fond et de la forme. Je pense que, sur le fond, oui, on peut tout dire. Mais il faut y mettre les formes. Il t'est arrivé de vivre une histoire d'amour sans avoir menti une seule fois ? Parler, c'est mentir. Merci.